Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 7 février 2021, 15h48, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, parce que ça va être long, apparemment, avant qu'il y ait une immunité communautaire mondiale contre la pandémie, on en a pour 7 ans, donc. On va laisser le monde politique et nos politiciens de côté, parce qu'ils ne méritent pas qu'on consacre tout notre temps et notre attention à leurs petites personnes, pour aller se pencher du côté de l'espace et des extraterrestres. C'est Avi Loeb, dont vous avez sûrement entendu parler, qui est ce professeur de Harvard, qui nous a mis au courant de cet objet bizarre qu'on a surnommé Oumuamua, qui serait venu visiter notre système solaire de proche, et qui, lui, pense que c'est probablement une espèce de vestige d'une technologie extraterrestre, refait la une et revient dans les médias via deux liens que je vais vous partager ici. Un qui est futurisme.com, dont le titre est Avi Loeb et le grand inconnu. Le professeur de Harvard, qui pense qu'une sonde extraterrestre, Oumuamua, il pense que c'est une sonde, qui a visité notre système solaire en 2017, a un message pour la communauté universitaire. Lui, il a un message, le professeur. C'était un jour autrement notable en octobre 2017, lorsque l'astronome canadien Robert Weirich a fait une découverte étonnante. Grâce aux données du télescope Pan-STARRS S1 de l'Université d'Hawaï à l'Observatoire de Cali et Cala à Hawaï, Weirich a repéré un objet inhabituel, oblong et de la taille approximative d'un terrain de football, hurlant à travers le système solaire à 196 000 milles par heure. Le plus étrange de tout était qu'il semblait accélérer, légèrement poussé par une force invisible, qui n'a pas encore été pleinement expliqué, sa trajectoire très inhabituelle l'a amené à passer devant notre Soleil, ce qui a amené les scientifiques à croire que l'objet spatial, surnommé plus tard Oumuamua, ou Scout en hawaïen, était le premier visiteur de l'extérieur de notre système solaire à être observé directement au cours des trois dernières années. D'innombrables tentatives ont été faites pour expliquer les caractéristiques sans précédent de cet objet, surnommé Oumuamua. Certains ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'un iceberg d'hydrogène, tandis que d'autres ont suggéré qu'il s'agissait d'une roche spatiale itinérante recouverte d'une couche d'écran solaire organique. Pour Ravi Loeb, astrophysicien et professeur de sciences à l'Université Harvard, la réponse pourrait être alléchante. Son argument controversé est que Oumuamua a peut-être été une sonde envoyée par une civilisation extraterrestre, une explication qui a attiré énormément d'attention dans les médias, et sans surprise, s'est révélée source de division parmi des experts. Donc, j'ouvre une parenthèse juste comme ça entre nous autres. Si on regarde ce qui s'est passé sur Terre au cours, ça fait à peu près 200 ans qu'on est sortis du feu, la seule découverte technologique qu'on avait vraiment pendant des milliers et des milliers d'années, c'était le feu en tant que tel. Et après ça, on a eu l'industrialisation, quelques petites poussées technologiques. Et depuis 50 ans, vous avez vu à la vitesse à laquelle, en 50 ans, on a avancé. Imaginez-vous s'il y a des civilisations, puis on pense qu'il y a des civilisations qui sont là, et des planètes qui existent depuis des milliards d'années bien avant nous, civilisées, à quel point ces gens-là pourraient avancer. Je ne sais pas, mais il me semble que si nous autres, en 50 ans, on a fait un bond comme celui-là, imagine en millions d'années ce que ça pourrait représenter. Donc, pour lui, ça pourrait être quelque chose comme ça, une sonde qui a été envoyée. Et cet astronome-là soutient qu'un vaisseau extraterrestre nous a rendu visite. Nous dit France 24, « Découvrir qu'il existe une vie intelligente au-delà de notre planète pour être l'événement le plus transformateur de l'histoire de l'humanité, mais que se passerait-il si les scientifiques décidaient d'ignorer collectivement les preuves suggérant que cela s'était déjà produit ? » J'aimerais vous rappeler aussi que le Pentagone, l'an dernier, a admis que ces pilotes ont observé et ont été témoins et ont vécu des événements étranges avec des objets volants étranges qu'on n'est pas capable d'expliquer. C'est la prémisse d'un nouveau livre d'un astronome de haut niveau qui soutient que l'explication la plus simple et la meilleure des caractéristiques très inhabituelles d'un objet interstellaire qui a traversé notre système solaire en 2017 est qu'il s'agisse d'une technologie extraterrestre. Cela vous semble bizarre ? Avi Loeb dit que la preuve est contraire et est convaincue que ses pairs de la communauté scientifique sont tellement consommés par la pensée de groupe qu'ils ne sont pas disposés à manier le rasoir d'Ockham. Les références stellaires de Loeb, il était le plus ancien président d'astronomie à Harvard, a publié des centaines d'articles pionniers et a collaboré avec des plus grands, comme le regretté Stephen Hawking, le rendant difficile à rejeter purement et simplement. Donc, ce n'est pas un imbécile. Donc, c'est vraiment intéressant. Je vais vous laisser ça dans la boîte de description. Je voulais qu'on change les idées un peu. Je veux savoir ce que vous en pensez. Envoyez-moi des commentaires sur ça. Si on a fait en 50 ans un bond incroyable, imagine les autres qui sont là depuis longtemps, à quel point ils devraient avancer. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501